Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler de culture, de patrimoine, de e-learning, de basket, de JO, Jeux Olympiques, de championnes, de fighting spirit sûrement. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme, épisode 166, c'est parti. Femme, 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 Femme. Je suis toujours joyeuse quand le générique de cette émission retentit. Toutes les semaines, j'ai un plaisir immense à vous retrouver, puis à retrouver les femmes qui me font l'amitié, la gentillesse de venir sur le plateau. On enregistre le vendredi après-midi, parfois elles ont un emploi du temps chargé, comme celles qui sont là ce soir avec nous. merci mesdames d'être là, merci Sandrine Gruda, merci Nadine Priam, plein âge, merci d'être là, il est bien le générique super, on a dansé vous dansé aussi, comment allez-vous ? super bien, ça va ? je notais que vous aviez des couleurs complémentaires le marron et le bleu est-ce que vous pouvez vous présenter ? on commence par Nadine ? on commence par le pro ou le perso ça ou lait, au café con lait je vais commencer par le perso parce qu'on est ici entre nous on discute et tout donc moi je suis du Robert, je suis née à la maternité du Robert, je suis fière de ça parce que quelques années après, elle a fermé donc voilà je m'appelle Nadine Priam je suis maman de 4 enfants 4 filles je suis maman de 4 filles je suis originaire du Robert Priam c'est bien du Robert et plein âge aussi ? c'est mon époux, Priam plein âge je n'allais pas compter, c'est vrai Priam épouse plein âge comme on dit sur le papier administratif et donc ça c'est... et je suis donc une enfant de la ruralité j'ai envie de dire des communes en Martinique et évidemment si je le mentionne c'est que tu vois un petit peu où je veux en venir avec tout ça je viens d'une extraction une famille très attachée enracinée à la transmission des usages, des traditions des choses comme ça une famille d'artistes de loisirs et d'artistes professionnels aussi tout à l'heure j'étais avec Marius Priam qui est mon tonton et qui fête à son anniversaire hier donc il était là donc ça c'est pour le creuset familial qui va expliquer aussi la raison pour laquelle je me retrouve dans mes activités d'aujourd'hui et sur le point professionnel et Barbara je suis journaliste comme tu le sais donc j'exerçais de formation et d'exercice j'exerçais pendant 26 ans à RFO comme on disait avant et tu es allée au Martinique 1ère ? est-ce que j'ai connu Martinique 1ère ? oui j'ai connu Martinique 1ère j'ai connu Martinique 1ère mais tu étais en Martinique ? alors Martinique, Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon avec des missions de temps en temps ici et là parce que tu sais qu'on bouge beaucoup parfois la mobilité est favorisée et c'est tout l'intérêt de cette grande maison j'en ai profité et puis j'ai aussi beaucoup collaboré avec l'antenne l'émission Caraïbes à l'époque qui était menée par Marie-Claude Céleste donc j'ai pu pas mal barouder dans la Caraïbe aussi à l'époque donc j'ai journaliste de terrain j'ai occupé aussi des fonctions d'actrice en chef ici en Martinique ensuite en Guadeloupe également radio puis télévision donc ça c'est pour la partie pro donc journaliste et puis aujourd'hui tu fais autre chose ? et puis aujourd'hui depuis 2019 effectivement j'ai décidé de donner une nouvelle orientation à mes activités et on en revient donc à l'enracinement à l'enracinement qui fait partie de mon ADN familial de mon histoire familiale d'abord et alors figure-toi quand on me posait la question de la reconversion jusqu'à présent j'avais du mal à répondre qu'est-ce que je fais là dans cette activité culturelle ? tu me dis ah bon tu es dans l'ICC tu es dans l'ICC c'est quoi ? tu sais ça industrie culturelle et créative mais depuis quand tu fais ? tu es dans l'art dans la culture et en fait il ne faut pas oublier qu'on ne connaît jamais vraiment complètement les gens oui j'avais mon jardin secret j'ai toujours collectionné des trucs et puis encore une fois je suis élevée dans ma soeur et artiste ma grand-mère était modiste les femmes à l'époque qui créaient les chapeaux oui etc etc donc ça c'est j'ai baigné dans ça et bien ça m'a rappelé en fait ça m'a à un moment donné je me suis dit ok journaliste génial mais comment je peux servir encore mieux ? parce que journaliste on est témoin de fait on est surtout dans nos territoires mais tu ne fais pas quoi tu es observateur mais tu ne fais pas tu n'es pas acteur je suis témoin de choses je témoigne de choses mais je ne me sentais pas chacun me tient à plus c'est d'avoir une contribution plus impactante et c'est comme ça que j'ai fait la boucle voilà et on va parler longuement tout à l'heure de TK Academy et de traits créoles le trait c'est le plateau ah ça me fait plaisir que tu saches ce que c'est parce que plein de gens ne savent pas demandons si c'est ce que c'est tu sais ce que c'est ? tu peux lui expliquer ? alors figure-toi que quand je pose la question je te jure Barbara c'est joli les traits c'est joli tu me fais plaisir je pense que dans mon enchantillon non représentatif je rétrague effectivement du français à l'anglais je comprends que c'est un plateau pour servir mais je ne sais pas du coup dans ce contexte-là alors c'est un petit objet d'aneublement de l'ébénisterie locale martiniquaine caribéenne même et c'est en fait un objet que tout le monde connaît sans le savoir parce qu'au départ le trait c'est ce que les marchands de pistaches et de sorbés utilisent c'est ce plateau en bois effectivement et ensuite c'est devenu un objet décoratif des intérieurs voilà de chez nous et tout le monde a un trait avec les bouteilles de rhum et une fois que je décris l'usage qu'on en fait hop et puis tu as un trait toi aussi c'est joli parce que les femmes et marchands de météo je vois bien maintenant et donc puisque nous sommes dans l'émission femme pour moi cet objet est totémique de la féminité créole parce que dans ce trait c'est là où nos aïeuls mettaient les petites chopines comme tu sais d'huile des petites quantités de vivres et elles marchaient pour aller vendre leurs marchandises et donc c'est ça qui nourrissait les familles donc on va parler de trait créole et puis on va parler de TK Académie on va donner la parole à Sandrine Gruda tu connais Sandrine Gruda ? oui alors très très mal je dois le dire je te le disais tout à l'heure ça court vite sur les terrains de basket donc je ne la connaissais pas de plein cadre comme ça non ? est-ce que tu veux te présenter ? tout à fait donc je suis Sandrine Gruda je suis fille d'Ulysse Gruda qui est un ancien basketteur professionnel c'est lui qui m'a initiée à cette passion donc je deviens moi-même professionnelle à l'âge de 18 ans où je suis un cursus plutôt fédéral pour m'amener jusque là je démarre à Valenciennes et là tout de suite je suis appelée par les plus grosses écuries européennes et mondiales donc je signe mon premier contrat international à 19 ans et donc j'atterris en Russie en Italie, en Turquie comment tu dis ? I. Ekaterinbourg Ekaterinbourg en Russie c'est où Ekaterinbourg ? c'est à la frontière sibérienne il fait froid ? plutôt oui combien il fait ? j'ai connu de grand froid moins 42 d'accord c'était le max mais c'était beau quand même ? oui c'était beau alors ça ne ressemble pas au paysage qu'on connaît ils sont plutôt arides on va dire mais non c'était bien et puis après donc je poursuis mon périple et je fais donc les Etats-Unis, la Turquie, l'Italie pour ensuite revenir en France et m'arrêter là donc j'ai fait 19 années de carrière je suis fraîchement retraitée c'était août ? tu annonces que tu étais en août et alors donc les Etats-Unis c'était Los Angeles Sparks exactement tu as été sélectionnée en équipe de France en fait et tu as été capitaine des Bleus ? alors oui j'ai été capitaine à un moment donné donc j'ai eu 225 sélections en équipe de France et je suis actuellement la meilleure Marcus de l'histoire 2878 points exactement ce qui effectivement fait de moi la meilleure Marcus c'est quoi ? c'est des points, c'est pas n'y à 3 points, c'est pas n'y à... mais tu es cannoise en fait, tu es née à Cannes je suis née à Cannes, oui mais en quoi tu es martiniquaise du coup ? ton papa, tes parents sont martiniquais ? par le sang et puis tu as vécu à Martinique ? voilà, c'est ça donc mes parents sont martiniquais et moi je fais toute ma scolarité de la maternelle au collège d'accord mais tu deviens pro à 18 ans qu'est-ce que tu as fait ? donc comment tu as... donc tu nous as dit que ton père Ulysse t'a initié au basket et tu as évolué ici dans un club ici ? tout à fait, j'étais au Glenline de Saint-Joseph d'accord ensuite j'ai intégré le pôle sport de Trinité déjà donc une formation sport-études et puis bon ben il n'y a pas de professionnalisme ici en Martinique donc pour arriver grand il fallait partir donc je quitte la Martinique à l'âge de 15 ans pour atterrir à Toulouse continuer mon cursus fédéral après j'ai fait l'INSEP qui est cette grande institut du sport et ensuite donc à 18 ans je deviens pro mais alors ton père il est... il t'initia ça ? ta mère n'est pas du tout basketeuse ? non pas du tout, elle est comptable mais quand tu pars à 15 ans parce que là c'est vraiment un sujet pour les athlètes d'ici si on veut continuer il faut partir il faut partir il faut, on n'a pas le choix il faut il faut parce qu'on n'a pas les structures on n'a pas l'encadrement les deux d'accord moi je sais que quand j'arrive à 15 ans à Toulouse je suis très forte physiquement mais techniquement je suis en dessous d'accord et alors comment on révèle comment se révèle chez toi cette... non seulement la pétence tu lapses tu joues mais cet esprit de... tu sais de la gagne quoi parce que moi je suis... bon nous on va le dire on s'est connus enfin la première fois que je l'ai vu c'était avant les JO de Londres en 2012 j'ai rencontré 200 personnes mais on couvrait les JO mais moi ce qui me paraissait très 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 caractéristique des champions des gens qui étaient là c'est il y a un esprit en fait de haut niveau il y a un esprit qui... comment dire... qui fait face à l'effort qui fait face au sacrifice qui fait face aussi à l'adaptation je perds comment je fais pour me relever tout à fait comment on repère ça chez toi à 15 ans est-ce que... parce que c'est évident tu peux jouer bien au basket et puis je ne suis pas une championne quoi ça se voit quand un enfant est sur le terrain lorsqu'il perd quelle est sa réaction lorsqu'il rate un panier quelle est sa réaction lorsqu'il vit dans des situations difficiles ou même heureuse quelle est sa réaction ça se voit quelles doivent être les réactions alors ? comment tu réagissais ? quelle doit être la réaction ? moi j'étais frustrée j'étais frustrée quand je rate un panier j'étais frustrée quand je perdais voilà j'étais... en fait j'étais tellement impliquée que tout ce qui se passait sur le terrain en fait m'impactait tout simplement d'accord et après donc tu es partie seule à 15 ans ? oui et c'était difficile c'était difficile et c'est aussi ce qui m'a motivée à créer mon association qui s'appelle comment ? qui s'appelle Jeux et enjeux d'accord donc notre mission est d'empovoirer la jeunesse martiniquaise empowerment elle a mis ça en français donc empowerment en anglais empowerment et empouvoirer comment tu dis empouvoirer voilà la jeunesse martiniquaise donc je propose des stages de développement personnel juvénile donc pour des adolescents de 13 à 16 ans je les récupère donc là cette année par exemple nous faisons une rentrée le 19 octobre et donc nous déployons nos activités sur les petites vacances scolaires donc tout ça, Noël, Carnaval donc les enfants vont pouvoir jouir de 6 ateliers plutôt complémentaires, très complémentaires 5 ateliers éducatifs, 3 ateliers sportifs donc nous avons des ateliers qui sont quand même assez atypiques qui sont complémentaires d'ailleurs à l'enseignement scolaire et parental comme la méthode 3C, la psychologie, la finance, l'art-thérapie et l'éloquence et ensuite nous avons 3 ateliers sportifs basket, natation, athlétisme donc le basket ce n'est pas pour faire de la compétition c'est vraiment en fait pour pouvoir intégrer le sport dès cet âge là comme un levier pour être en bonne santé et puis se concentrer, l'esprit d'équipe aussi qu'on développe bien sûr, il y a toutes les valeurs du sport qui sont intéressantes toi tu as une démarche, alors on va commencer à parler de TK Academy toi aussi tu as une démarche d'impouvoirment de parlement à travers cette plateforme de quoi s'agit-il TK Academy et très créole ? alors on va commencer par TK Academy qui est un site internet on peut le résumer comme ça puisque c'est un site internet qui est ce qu'on appelle un tiers-lieu digital c'est-à-dire un espace où j'y mets ce que je veux, un tiers-lieu et un tiers-lieu c'est un espace culturel dans cet espace culturel j'ai choisi de donner accès et de rendre plus accessible du contenu éducatif qui concerne plusieurs thématiques très diversifiées tout au sujet de la Caraïs la Caraïs, pas les Antilles mais l'Afrique aussi, j'ai vu des choses sur l'Afrique alors effectivement j'ai considéré que dès lors qu'on commençait à explorer les mondes culturels caribéens on ne pouvait pas faire l'impasse sur l'Afro-descendance et l'Afrique même si bien évidemment quand je parle de mondes culturels caribéens au pluriel j'inclus tous les groupes sociaux qui nous composent en fait et toutes les communautés donc indo-descendantes etc. qui sont et qui seront progressivement représentées au sein de ce tiers-lieu puisque être caribéens, cette mixité ce n'est pas la peine de faire très très long dessus mais voilà donc oui il y a un pont dressé avec l'Afrique de l'Ouest parce qu'il y a encore tant de choses à découvrir par rapport à ce lien en savoir encore plus parce qu'on pense qu'on sait tout mais en fait on ne sait pas grand-chose on ne sait pas et ça vaut des deux côtés ça vaut du côté du continent comme nous oui les Africains ils ne savent pas sauf ceux qui sont venus et qui ont vécu ici et nous on ne sait pas de temps en temps on peut aller au Bénin notamment ou bien on peut aller au Cameroun on ne connaît pas cette histoire on ne connaît pas cette histoire et même l'art d'ailleurs et toi tu parles aussi de l'art alors moi je prends le truchement de l'art et de l'histoire de l'art parce que c'est une discipline que je trouve qui est une vraie fenêtre ouverte sur plusieurs autres disciplines par l'image on accède à plusieurs voies de connaissance l'interdisciplinarité on ne peut pas en faire l'économie quand on veut explorer la Caraïbe c'est à dire il faut comprendre un peu d'archéologie un peu d'histoire générale un peu de sociologie un peu de tout en fait et c'est ça qui m'a incité à choisir l'histoire de l'art comme premier levier pareil parce que à travers le travail des artistes on prend le chemin de plusieurs mais là je vois que c'est pointu dit comme ça, ça paraît un petit peu élitiste l'histoire de l'art tu t'imagines aller dans des grands musées il faut savoir, il faut connaître le contexte c'est compliqué non ? tout à fait et c'est ce qu'il faut casser typiquement tu veux vulgariser, démocratiser l'accès oui tout ça, le hashtag démocratiser là tout ça qui est en vogue aujourd'hui d'accord moi je parle de pratiques culturelles et de culture visuelle je me permets de te pratiques artistiques pardon de culture visuelle je me permets de t'arrêter là pour peut-être parler du public parce que c'est d'autant plus intéressant pour nous l'e-learning, l'accès finalement à ces savoirs-là qu'ici il n'y a pas tellement de choses alors ici concernant tu parles le de l'art en général de l'art en général et il n'y a pas de musée on n'a pas de musée le mariage en offre culturelle est quand même restreint nous sommes encore une fois sur des territoires très restreints il y a des expositions à la fondation Clément de musée qui expose par exemple des tableaux a fortiori des tableaux africains ou des tableaux trinidadiens il n'y en a pas et au-delà de l'exposition ce qui m'intéresse c'est d'entrer et de pénétrer complètement le qui nous sommes en fait au-delà de l'expo d'accord on ne parle pas d'exposition et quand je parle d'histoire de l'art oui ça fait peur il faut comprendre que c'est une discipline qui raconte également notre histoire une oeuvre d'art ancienne ou contemporaine elle raconte une histoire tout à fait cette histoire elle a par capilarité d'autres incidences sur d'autres aspects de notre histoire générale par exemple je serais je suis allée sur le site je ne sais pas le titre mais il y a un tableau tu vois où tu vois c'est un moment de vie de la société coloniale peu importe l'endroit mais tu vois mais ça effectivement rentrer dedans avec un spécialiste qui va te raconter non seulement celui qui a peint mais aussi l'histoire des personnages qui sont parfois c'est du figuratif quoi c'était la photographie de l'époque ça t'aide effectivement à connaître ces sociétés absolument pour moi c'est une façon plus attrayante d'inciter et d'ailleurs c'est vrai que la première question que j'ai posée donc en off à Nadine c'est avait-elle une antenne physique à la Martinique parce que typiquement ce genre d'enseignement m'intéresse pour mes jeunes oui donc l'antenne elle est partout elle évolue fondamentalement dans l'aide tech l'éducation par la technologie pour rendre ça accessible dès lors que j'ai un propos sur l'ouverture je ne peux pas rendre ça physique parce que ça restreint donc c'est sur le web c'est au monde entier et à nous aussi et puis dans des usages contemporains et modernes celui de la consommation des écrans et là pour le coup une consommation enrichissante moi j'ai vu des vidéos notamment parce qu'il y a l'art effectivement il y a l'histoire il y a l'art mais il y a aussi j'ai vu des vidéos sur la géologie avec Jean-Marc Montplat des vidéos de Nicolas Etienne So Ngani enfin des choses très techniques très 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 précises alors moi effectivement je plaide pour le développement des ICC de l'industrie créative et culturelle puisque c'est pas moi qui le dit c'est un levier économique central pour les territoires du sud c'est un enjeu capital un enjeu économique et d'ailleurs je pense que ça commence à bouger pas mal autour de ce sujet ici en Martinique j'ai vu passer récemment une enquête de Martinique Développement à ce propos qui est en cours donc on voit qu'on comprend à saisir en quoi les ICC peuvent répondre à des problématiques économiques que nous avons ici c'est Contact Entreprise aussi qui avait fait Contact Entreprise qui a fait des tables rondes en fait ça bouge pas mal qui est en train d'écrire le petit enfin une espèce de manuel c'est très bien c'est de très belles étapes c'est quoi l'enjeu pour les pays du sud ? en fait nous sommes parce que pourquoi ? parce que nous sommes sur des nous continuons à fonctionner sur des modèles économiques qui ne nous vont pas et on en est un peu dedans dans ces modèles tirés du nord macro capitalistes à fond qui leur vont bien certainement mais les territoires du sud et notamment parlons de la Caraïbe ou des Antilles et de l'Afrique aussi leur développement ne peut pas faire fi d'un substrat sociologique et de réalité pragmatique en le cas de la Martinique l'approche économique macro qui va bien pour je sais pas quelle région c'est à Cannes ou quoi que ce soit ou en France ne peut pas être applicable ici et de ce point de vue il y a un travail je salue le travail de Muriel Jean qui est une doctorante sur le campus de Schellscher qui travaille sur l'ESS elle travaille à modéliser l'économie sociale et solidaire pour les Antilles en faveur d'un développement endogène tu disais pourquoi c'est quoi la différence la différence c'est considérer que chacun d'entre nous sait faire quelque chose et que chacun d'entre nous sait faire ça a une valeur ajoutée et sert la communauté ok on va faire un petit break focus alors dans focus je vais vous parler de deux sujets un peu enfin durs souvent on parle de choses difficiles voilà je suis tombée sur sur des articles qui rendent compte qui rapportent un trafic de clitoris voilà on voit donc c'est notamment RTBF Actu en Côte d'Ivoire un trafic de clitoris de femmes excisées alors moi ce que ça m'a évoqué au-delà de l'histoire c'est que donc ça se passe en Côte d'Ivoire cet organe est utilisé pour faire des filtres d'amour avec de avoir de l'argent ou accéder à de hautes fonctions politiques alors c'est ce qui est drôle enfin c'est pas rigolo mais ce qui est drôle plus d'une fois on a parlé d'excision dans cette émission c'est que finalement le clitoris alors on en a peur ok mais on l'utilise en fait ça confère du pouvoir c'est vraiment cette idée-là c'est-à-dire que voilà les hommes et notamment les sorciers qui l'utilisent ça confère du pouvoir ils pensent que ça leur confère du pouvoir il faut pas que ça soit que la femme le garde surtout pas même s'il interdit l'excision est interdite mais il y a une espèce de contradiction qui m'a interpellée qu'est-ce que vous en pensez de cette information alors je précise qu'au regard du droit ivoir il y a le commerce du blanc de clitoris et ce trafic d'organes et un recel punissable comme l'excision avec plusieurs années de prison et d'amende voilà qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que ça peut vous inspirer qu'est-ce qu'on peut dire vraiment face à ça à part le premier choc d'avoir je l'ai vu passer cette information j'étais effectivement très surprise que ça se déroule en Côte d'Ivoire et en même temps oui et non parce que la Côte d'Ivoire c'est effectivement Abidjan qu'on met en avant souvent avec voilà la capitale la capitale la Côte d'Ivoire c'est aussi toutes les communautés tous les territoires toutes les provinces qui composent le pays tu as dit quelque chose qui est très intéressant tu dis à la fois c'est le clitoris donc voici un organe dont on veut enfin non on veut en priver la femme on veut en priver la femme parce que c'est le plaisir voilà et puis le pouvoir oui mais en même temps c'est le pouvoir la poudre de clitoris est utilisée notamment parce qu'on lui confère des pouvoirs notamment les sorciers sur ça il n'y a rien à dire pour moi c'est voilà c'est n'importe quoi mais voilà mais ce qui me frappe c'est combien nous sommes dans une émission qui donne la parole aux femmes mais on leur fait peur alors mais ils ont raison les hommes oui parce qu'ils ont identifié mais ils n'ont pas tort que ce clitoris potentiellement venant de la femme vu tout le pouvoir qu'elle a on prend un petit bout et on va pouvoir en faire quelque chose pour nous-mêmes pour nous ça montre notre supériorité effectivement dans ce sens-là ça montre notre supériorité maintenant c'est vrai que moi ça m'attriste voilà c'était vraiment mon premier sentiment ça m'attriste en plus c'est la photo d'une enfant donc moi qui suis avec la jeunesse c'est encore plus douloureux de le voir ça la photo d'une enfant parce que dans certaines communautés alors c'est interdit il faut dire que c'est interdit en condivant mais certaines communautés notamment on a passé un documentaire d'Emmanuel Labo il n'y a pas si longtemps sur l'excision dans la communauté Afar d'Ethiopie où il y a encore des pratiques d'excision et l'excision effectivement concerne les jeunes femmes et donc ça ça t'attriste c'est ce que tu dis voilà ça m'attriste et aussi moi je constate de plus en plus en fait que ce monde est malade oui tout simplement il y a un mal-être qui est très profond alors bien sûr là on va l'expliquer par de la magie blanche voilà mais après en Europe on va l'expliquer différemment ce monde est malade mais ce monde est malade ça veut dire quoi Sandrine ? ça veut dire quoi ? ça veut dire en fait que aujourd'hui de ce que je constate il y a avec je pense hein je peux me tromper bien sûr mais avec l'avancée de la technologie la consommation des écrans et pas forcément toujours à destination pédagogique il y a donc énormément de distractions dans ce monde et il y a trop de distractions trop ? beaucoup trop de distractions qui nous détournent en fait de nos missions principales sur cette terre c'est quoi ? alors chaque personne a sa propre mission oui mais ce n'est en aucun cas par exemple tout cet esprit et ce on va dire ces écarts de consommation extrême que nous pratiquons en fait à longueur de journée que ce soit justement par la fête l'alcool la drogue le sexe tout ce qui est comme ça à l'extrême c'est quelque chose que je déconseille que je déconseille aussi à mes jeunes il faut connaître son cap de vie s'y tenir bien sûr s'autoriser des moments de fête pour pouvoir au final mieux savourer et mieux revenir dans sa mission principale mais ça ne peut pas nous faire dévier de notre route et c'est ce qui se passe aujourd'hui on dévie et donc après dans ces déviances il y a encore plus on va dire de confusion et de déroute comme ça donc si on parle par exemple de sexe après on tombe dans le trafic après on tombe dans autre chose voilà pour moi ça montre juste qu'on est de plus en plus malade on va y revenir on va y revenir sur ces idées là alors l'autre l'autre information sur laquelle je suis tombée c'est voilà c'est une information en fait qui nous amène au Congo belge donc la demande de réparation de cinq femmes métisses du Congo belge donc ce sont des femmes qui ont environ 70 ans aujourd'hui et qui ont attaqué qui ont signé l'état belge en réparation parce qu'elles ont été victimes on peut appeler ça de rapte voilà moi ça me rappelle ce qui est arrivé les enfants de la creuse à la réunion mais là de quoi s'agit-il en fait elles étaient métisses elles étaient mulâtres et à un moment donc le Congo belge rapetait ces enfants et les mettait dans des orphelinats les mulâtres notamment il semblerait qu'entre 14 000 et 20 000 personnes soient concernées par ce qui s'est passé donc entre 1908 et 1960 donc ça se passe au Congo belge l'état qui prend les enfants mulâtres et qui les sort de leur famille pour les mettre dans des orphelinats pour les couper donc les élever ensemble peut-être les mulâtres et donc voilà ces personnes donc réclament réparation l'état doit reconnaître le mal qu'il a fait aux mulâtres expliquait Monique Bitu Binguy à l'ouverture du procès en première instance le procès a commencé il y a quelques temps donc c'est notamment RTBF donc je ne suis beaucoup pas allée sur RTBF vous pouvez parler de cette émission mais il y a des informations très intéressantes qu'est-ce que ça vous inspire ? Sandrine peut-être un mot sur cela ? – Alors moi tout de suite qu'est-ce que ça m'inspire ? pourquoi avoir choisi ces enfants métisses ? parce que clairement il y a peut-être plus donc de leur sang dans ces enfants récupérer ce qui leur est dû quelque part pour pouvoir derrière peut-être juste asseoir leur... – Leur mamise ? – Exactement, leur mamise voilà ce que ça m'inspire – Juste je voulais préciser et qu'on s'en rappelle effectivement en 2019 Charles Michel qui est alors premier ministre avait présenté ses excuses au nom de l'État belge pour l'enlèvement forcé et la ségrégation ciblée des enfants métisses au Congo au Rwanda et au Burundi donc l'État l'a reconnu mais bon là il y a une action donc au civil de ces cinq femmes alors même que bon les gens concernés c'est entre 14 et 20 000 cas qu'est-ce que ça t'inspire Nadine ? – Ça m'envoie directement à l'histoire coloniale belge qui est atroce, qui est brutale – Comme toutes les histoires coloniales non ? – Comme toutes les histoires coloniales non ? mais alors le modèle belge ça renvoie donc aux atrocités notamment on connaît ces photographies des grandes surfaces comment dire ? à l'époque de la colonisation donc début 20ème il y a ces pratiques où on coupe les mains facilement les pieds etc. aux Congolais qui travaillent dans des surfaces cultivées pour les caoutchoucs etc. oui toutes les colonisations sont brutales et violentes et je dirais alors pour la caractériser celle-ci elle est sanguinaire enfin moi ça oui elle est innommable – Moi ça m'a rappelé alors clairement donc il y a une action en justice ça m'a rappelé vraiment le combat des enfants de la Creuse ces enfants réunionnais qui ont été aussi pris, raptés aussi kidnappés dans leur famille et placés dans la Creuse pour repeupler la Creuse et voilà donc il y a ce combat des associations à la Réunion voilà ces associations ok jingle mot de femme voilà donc mot de femme on continue la discussion avec mes invités Sandrine Gruda championne basketeuse professionnelle meneuse de l'équipe de France 2878 points c'était quoi le moment le plus et puis Nadine Priam Plénage c'était quoi le moment le plus exceptionnel que tu aies vécu ? – Waouh ! – Allez allez ! – Je pense qu'il y en a plein il y en a plein – Là mais le moment tu fermes les yeux là c'est le truc – Waouh ! 2009 2009 2009 on est championne d'Europe on est championne d'Europe à Riga et c'est vrai que c'était pas prévu puisqu'on sortait d'une année blanche l'année d'avant et donc là on arrive à ce championnat et on crée la surprise et derrière on a la médaille et c'est un peu le même parcours que nous avons eu aussi en 2012 pour la médaille d'argent à Londres où pareil on n'était pas attendus les derniers jeux olympiques pratiqués par l'équipe de France c'était à Sydney donc là on arrive et on décroche la médaille d'argent donc je pense que la France aime bien être outsider mais pour le coup pour le coup moi ça a été de beaux moments parce que j'avais pas on va dire toute cette historique là moi j'étais très jeune en 2009 donc j'arrive en équipe de France et au final je gagne quoi ! – C'est ça ! Donc c'était cool ! Vraiment c'était chouette ! et donc on va dire médaille d'argent donc le titre européen en 2009 médaille d'argent en 2013, 2015, 2019, 2021 deux médailles de bronze en 2011, 2023 deux médailles olympiques on a dit l'argent en 2012, le bronze en 2020 etc. 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 c'est quoi la vie d'une championne ? c'est quoi la vie d'une championne ? – Je pense pas que toutes les vies de championne se ressemblent – La tienne ressemble c'est quoi ? c'est de l'entraînement, c'est de la rigueur, c'est quoi ? – En fait je vis de ma passion, je mange, je dors, je rêve c'était vraiment ça et en fait c'était même pas… maintenant que je suis retraitée on m'a posé une question on m'a demandé alors Sandrine est-ce que le basket te manque ? et en fait le basket ne me manque pas alors effectivement j'ai fait le tour parce que j'ai joué partout, j'ai gagné partout maintenant ce qu'il y a ce que j'ai compris c'est que j'aime l'excellence et donc peu importe le domaine dans lequel je me trouve c'est ce qui m'anime donc que ce soit le basket hier, aujourd'hui l'association ou encore mes casquettes de consultante et conférencière en performance c'est plutôt on va dire toute cette énergie en fait que je vois – Tu veux gagner, tu veux aller le plus loin possible – C'est ça – Parce que quand tu as eu tous ces titres, tu n'as plus rien à faire t'es dit Riner là qui a eu, qui a du tout il dit qu'il va remplir dans 4 ans – Parce qu'en fait quand on est précis sur les détails rien n'est jamais identique – D'accord – Un championnat et un autre, des JO et d'autres JO ne se ressemblent pas même si le format est le même – Mais pourquoi tu n'y vas pas du coup ? Où ? Pourquoi tu prends ta retraite du coup ? – Ah non parce que là maintenant mon corps est fatigué déjà pour commencer mon corps est fatigué et puis je veux aussi explorer d'autres avenues – D'accord et ton corps est fatigué c'est quoi ? Tu as des tendinites c'est quoi ? – Comment tu le déclics ? – À quel moment ? – Je ne veux pas, je te laisse me mettre en haut – Pourquoi tu es des journalistes ? – Je l'observe, je suis fascinée par ce qu'elle dégage de sérénité, d'une force tranquille et à quel moment le déclic se fait ? À quel moment tu te dis ok là c'est bon mon corps est fatigué ? – Oui alors il y a la fatigue non physique et fatigue psychologique la fatigue physique c'est clairement les signaux où j'ai de l'arthrose, j'ai des tendinites enfin voilà c'est quelque chose de très factuel contrairement à la fatigue psychologique qui se ressent à deux niveaux premièrement c'est du point de vue énergétique et deuxièmement… – Attends dis-nous, 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 ça c'est facile pour toi – C'est une idée de bien d'étude qu'on va en savoir plus – Dis-nous, c'est quoi du point de vue énergétique ? – Oui en fait il faut de l'énergie, c'est comme être maman il faut avoir l'énergie pour pouvoir élever des enfants en fait et donc c'est bien de cette énergie que je parle je sais ce que ça coûte en énergie de faire toute une saison au basket de jouer 50 matchs et plus, de s'entraîner, de voyager pour aller jouer par-ci par-là, je sais ce que ça coûte et donc je savais que je n'avais plus cette énergie pour pouvoir mener à bien on va dire ma mission de basketeuse mais au niveau et dans le standard que moi je voulais jouer donc ça c'était important et puis aussi vous voyez c'est assez particulier parce que j'ai vu beaucoup de choses j'ai fréquenté beaucoup de fédérations, beaucoup d'industries et en fait à un moment donné, quand vous êtes même plus riche que les personnes en place, il y a un décalage qui se crée et après ça peut même créer des conflits parce que… – Faire riche on dit riche intérieurement ? – Oui, intérieurement, voilà, au niveau du savoir, du bagage, de connaissances – Et ça crée un problème ? – Ah oui, ça peut créer des problèmes donc moi je… – Mais tu as eu alors, je n'ai pas été googliser tous les cancans parce que des fois je… Cancans, Sandrine Gruda, on est polémique, voilà, je n'ai pas fait ça mais tu as eu des problèmes avec ce monde-là ? Ça m'a dit, tu n'as pas été sélectionnée par exemple pour les jeux ? – Non, je n'ai pas été sélectionnée – C'était embêtant ça pour toi ? – Oui, parce que je voulais finir sur les… – Mais pourquoi tu n'as pas été sélectionnée ? – Alors, le sélectionneur a dit que… – Tu avais été blessée, non ? – Non, pas forcément, parce qu'il y a plein de jeux qui ont été blessés et qui ont été sélectionnés. Lui, ce qu'il a dit, c'est que je ne… Enfin, je ne faisais plus partie de ses plans de jeu. Donc, il a choisi de ne pas me sélectionner. – D'accord. Et comment tu reçois ça, quand tu entends ça ? – À ce jour-là, j'étais en choc. J'étais choquée. – Énervée peut-être ? – Choquée, mais énervée ? – J'étais choquée, j'étais énervée aussi. J'avais beaucoup de colère en moi. Ce que je ne comprenais pas. – Donc, tu voulais finir, tu avais prévu de prendre ta retraite, mais pas à ce moment-là ? – Alors oui, que je joue les jeux ou pas, la retraite était planifiée. – D'accord. Mais tu voulais jouer les jeux ? – Je voulais. – Parce que tu n'as pas eu l'or ? – Non, encore non. – Voilà, tu avais envie d'avoir l'or, non ? – Alors oui, c'est sûr. Bon, après, je suis dans une discipline où il y a quand même une nation qui prédomine. – Oui. – C'est les États-Unis. Ce n'est pas comme le judo, la natation, et encore. La natation, aujourd'hui, avec les hauts marchands, on est dominant, mais à l'époque de Phelps, c'était assez compliqué pour un Français. Mais voilà, il y a donc des générations qui passent et des nations, on va dire, qui s'imposent. Et pour le coup, pour nos baskets, avoir une midaille d'argent, c'est comme si on avait l'or. – Oui. Et comment, parce qu'on parle de retraite, toi, tu disais en fait que tu as compris que tu voulais apporter plus, mais ce n'est pas évident de passer d'un monde à un autre. – Non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, surtout après plus de 25 ans, tu penses bien. – Oui, voilà. – Dans quel état d'esprit ? À quel moment ? Quel est le cheminement ? – Ça a été un processus et un cheminement. Ça m'a pris plusieurs mois, voire plusieurs années avant de… Alors, effectivement, il y a le moment de la fameuse énergie. On ne se sent plus l'énergie. Dans un moment, on se dit bon, ça va aller et tout. Et puis, il y a une phase d'introspection. Et puis, il y a une sorte de déclic, d'où ma question. Et puis, il y a un moment donné. Alors, dans mon cas, il y a eu un déclic extérieur. C'est le décès de ma maman. Je pense que parfois, le déclic vient de l'extérieur ou de l'intérieur. Là, c'est les blessures physiques. Moi, c'était une blessure affective et dans ma vie. Donc, il y a le décès de ma maman. Et à ce moment-là, mais pas tout de suite, je me rends compte que je suis détentrice de connaissances, de bagages, d'une transmission que je n'ai pas su identifier, que je ne la valorise pas. C'est-à-dire que j'étais journaliste. Je fais l'actu, tout machin. Je fais mes petites missions. Enfin, je fais tout ce qu'il y a à faire. Mais je suis plus que ça, en fait. Ça ne me définit pas. Et ce qui me définit, c'est ce que m'a transmis ma famille. Et à ce moment-là, je comprends plus une mission, mais qui m'habite depuis toujours, en fait. Mais que j'ai mis en second plan. C'est ce qu'on appelle les jardins secrets. D'où, mais depuis quand tu fais ci, fais ça, et je me rends compte qu'en fait, je n'ai jamais affiché cet attachement viscéral que j'ai pour nos patrimoines. Et cette passion. Mais vraiment, comme tu dis, je dors. Mais chez moi, tout le monde en a marre. Oui, c'est ça. Tu fais des choses. Je dors patrimoine. Je mange patrimoine. Tu respires patrimoine. Voilà. Ce n'est pas obsessionnel, mais c'est moi. Voilà. Je suis pleinement moi. Et j'en ai pris conscience au départ de maman, lorsqu'il s'est agi. Tu sais, il y a ce moment qui n'est pas sympa, où il faut aller dans les armoires. Des papiers. Oui, voilà. Dans les armoires, les papiers, des petits papiers. Et puis, on regarde mon regard sur mon environnement, donc ma maison natale. Et je prends conscience de l'heure où j'ai été élevée. Et je prends conscience que ma mère peignait. Et que ça ne m'a jamais vraiment percuté. C'est mon maman. Elle m'en montre pas. Enfin, elle fait ça. C'est un peu un mal pain. Voilà. Et qu'un tel fait, si. Tout se met en place, en fait, comme dans un puzzle. Et je vois que maman a sa collection d'objets anciens. Mais c'est pareil. C'est mon maman, ces trucs-là dans le bureau. Voilà. Et des choses sur lesquelles, justement, on ne nous a pas appris à ajouter un regard valorisant. Et chacun d'entre nous, dans nos autorages et nous-mêmes, sommes porteurs de quelque chose. On a un savoir-faire. On sait quelque chose de différent. Et effectivement, en se mettant en commun, on est plus visible à l'extérieur. Et on développe aussi une économie circulaire vertueuse. Et donc, le déclic, pour moi, est un fait extérieur, donc dramatique. Et c'est à ce moment-là que je prends conscience du trait. Mais alors, on a parlé de TK Academy, mais le Très Créole, c'est autre chose. Le Très Créole, c'est ma page, c'est mon blog sur Instagram. D'accord. Et le Très Créole, je l'ai démarré il y a bientôt trois ans. Avec, dans l'optique déjà, d'avoir ce site internet que je commençais à mûrir, si tu veux. Ce que je n'ai pas indiqué, c'est qu'entre le moment où j'arrête France Télévisions et que je démarre mes activités, j'ai choisi... Alors, tout comme toi, c'est pareil. Je ne voulais pas y aller comme ça. J'aurais pu, en me disant, je sais pas mal de choses, j'y vais. J'ai intégré une école des métiers de l'art à Paris. Donc, ça s'appelle l'IESA. Pendant une année où j'ai tout été formé. J'ai fait une formation sur le marché de l'art, sur l'histoire de l'art, etc. Et c'est après cela que j'ai pu mûrir et aligner le site que je voulais monter. Et un peu pour tester l'idée, le concept en fait. Je me dis, bon, je fais une page Instagram. Et donc, je l'appelle Très Créole. Parce que, phonétiquement, ça fait Très Créole. Oui, oui, oui. Et ça renvoie aussi à cet objet. Donc, ce fameux tri avec l'entretoise. Qui porte aussi quelque chose. Qui porte aussi quelque chose. Qui porte la transmission. Bref, tout ce qu'on peut dire. Et je me laisse dedans. Et ce blog a pour objet de mettre en avant, mettre en lumière, les modèles, les œuvres en matière de culture visuelle. Histoire de l'art. Dans la Caraïbe francophone. Donc, j'ai délimité mon périmètre. Parce que, bon, si on va partout là, je ne pourrais pas. Donc, je fais Haïti, Louisiane, Martini, Guadou, Guyane. Et donc, je m'emploie depuis trois ans à attirer le regard sur des œuvres qui peuvent nous paraître un peu trop nafnalines. Des petites gravures là. Tout à dire, c'est quoi ça ? Non, mais si on regarde bien, ça ouvre sur des histoires. Mais pas possible. Je mets en avant des figures oubliées de notre patrimoine artistique. Je suis très soucieuse, effectivement, de la patrimonialisation. C'est ma mission. C'est de préserver et d'expliquer pourquoi il faut préserver. Et donc, je commence cette petite page en me disant, bon, j'aurai 300 abonnés. C'est bon, je suis contente. En tant que j'ai appelé Tati, tonton, les amis de ma fille. Bon, je suis tranquille. Et puis progressivement, incroyable, ça monte, ça monte, ça monte. Et là, je comprends qu'il y a quelque chose. C'est lorsque, en inbox, tu sais, dans la partie conversation, là, il y a cette dame qui vient de me parler, qui me dit, alors moi, j'habite, alors je ne me souviens pas trop où en France, mais au milieu de la France, dans la, je ne sais pas où, la Creuse. Elle me dit, je ne connais rien à l'art, je ne connais rien, je ne sais pas où la Martinique, machin, je ne connais pas. Mais j'adore votre page et je me suis abonnée parce que j'aime bien. Parce qu'effectivement, moi, je n'y vais pas de façon commissaire d'exposition. Je ne suis pas commissaire d'exposition, je ne suis pas crédite d'art. Même si ce que je fais est un peu de la curation, ça s'appelle comme ça. Non, je raconte simplement ce que moi, je vois et je relis ça avec notre contemporanéité. Voilà, je raconte comment ce tableau, il me rappelle récemment, je faisais Alex Bertrand, qui était un grand maître de la Martinique en matière. Et quand j'ai vu un de ces tableaux, ça m'a rappelé mon enfance quand j'allais à l'école à Duchesne. C'est un quartier du Robert où j'étais scolarisée et où les enfants venaient pieds nus à l'époque à l'école. Et quand j'ai vu ce tableau, ça m'a renvoyé. Donc je raconte des petites histoires, c'est mon interaction, mon expérience avec l'œuvre. Donc ce n'est pas intellectuel, c'est le savoir et se transmettre et rappeler ce qu'il y avait avant et le mettre en dialogue avec ce qu'on est aujourd'hui. Parce que c'est encore très présent chez nous, c'est juste qu'on ne sait pas l'identifier. Et on se perd dans des méandres un petit peu de modèles qui ne sont pas nous-mêmes. On ne se retrouve pas, ce n'est pas nos codes. – Tout à fait. – Le mot là que je retiens, qui est un mot un peu passerelle entre vous deux, c'est mission en fait. Ta mission dans le sport, c'était quoi ? Ta mission, il y avait quelque chose qui était retourné vers toi, donc tu t'éclatais. Mais ta mission avant ta retraite, c'était quoi ? Ta mission que tu t'étais fixée ou que tu agissais ? Et aujourd'hui, quelle serait ta mission aujourd'hui ? Si c'en es-tu une autre ? – Selon moi, le basketball m'a permis de savoir qui je suis. Parce que là, du coup, j'arrête le basket, je sais qui je suis et je vais continuer à découvrir qui je suis en tant que femme. Puisque lorsqu'on arbore, on va dire, un statut pendant longtemps, on peut s'y perdre. Or, moi, j'ai vraiment fait en sorte de barricader la femme et l'athlète, de différencier vraiment les deux. Et donc là, aujourd'hui, que je n'ai plus cette casquette-là, c'est vrai que j'ai compris pourquoi, quand j'étais vraiment dans ce tournant, j'ai compris pourquoi beaucoup d'athlètes, soit un tombe dans la dépression, voire le suicide, et cette fameuse phrase où, mais en fait, qui suis-je aujourd'hui ? – Parce que nous tous, en tant qu'être humain, naturellement, qu'on se présente, mais on se présente au travers de notre profession. Et donc, quand on n'a plus de profession, qu'on n'a plus de métier, au final, on est qui dans cette société ? Et c'est vrai que ça, c'est un moment qui est assez vide, qui est assez vide, douloureux pour certaines personnes. Mais oui, c'est vraiment là que je l'ai compris. Donc, d'où l'intérêt, un peu comme toi, de préparer un petit peu sa reconversion, de se former. – Donc, tu as préparé ça ? – Oui, on le dit. Et moi, je le dis aussi à tous les athlètes qui veulent bien l'entendre, c'est qu'il faut prendre 5 ans pour préparer son après-carrière. – Oui, il y a quelques années, je ne sais plus quand c'était, je me terrissais un petit peu à ton actu, tu étais aussi, tu avais créé un magasin de chaussures. – Ah oui, ça remonte. – Ça remonte, oui, je ne sais plus quand c'était. – Oui, oui. – Mais tu as fini. – Oui, aujourd'hui, donc ta mission là, c'est d'être avec les enfants, d'être la conférencière qui va dire quoi. Qu'est-ce que tu dis dans tes conférences ? Ah non, mais tu ne dévoiles pas tes secrets de TEDx là, mais c'est quoi tes… – Alors effectivement, c'est à la fois être présidente d'association, donc ça fait maintenant… – Jeux et enjeux. – Exact, ça fait 4 ans que cette association existe. – Oui. – Donc de continuer à accompagner les adolescents et puis aussi de pouvoir être consultante et conférencière en performance. De quoi est-ce que je parle ? – Performance, oui. – Voilà, de quoi est-ce que je parle ? Alors là, on parle performance dans le milieu du sport, c'est un mot qui résonne fort, performance. Mais par contre, dans le milieu de l'entreprise, c'est vrai que ce n'est pas forcément un mot qui est beaucoup utilisé, même si je pense qu'un pôle performance devrait exister dans chaque entreprise. Donc là, on parle de productivité. Comment être beaucoup plus productif ? Donc, et ça peut passer par plein de niveaux, ça peut être… Et donc, moi, ce que j'ai essayé aussi de faire comprendre aux gens, c'est que j'ai réussi à conceptualiser mon éducation basket. Et donc, j'y ai décroché, on va dire, un enseignement qui, je trouve, est transversal au monde de l'entreprise ou à tout être humain, de toute façon. Donc, par exemple, j'ai été sollicitée pour le recrutement, pour la gestion du stress et des défis, pour également tout ce qui était planification, programmation de la performance, etc., etc. Et donc, en fait, lorsqu'on fait appel à moi souvent en conférence, c'est soit pour parler de transition, c'est-à-dire la phase dans laquelle je suis. D'ailleurs, là, je vais faire une conférence pour une entreprise et je vais parler de ça. Ou alors, c'est pour parler d'implication. Tout le monde veut que ses employés soient davantage impliqués pour être plus productifs. C'est pour aussi parler de mon parcours inspirant parce que, en fait, l'idée, c'est de pouvoir inspirer les employés pour qu'ils puissent donner davantage. Donc, souvent, ça tourne autour de ces sujets-là. Et c'est vrai que c'est très demandé, en fait, parce que toute la notion d'espoir, de motivation, ce sont des notions, en fait, qui se perdent un petit peu et qui est très recherchée par les employés. Oui, et je relis ça aussi à ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais qu'à force d'être distrait, et tout le monde est distrait, à force d'être distrait, on perd le fil, en fait. Et l'athlète de haut niveau, c'est vraiment l'exemple, en fait, c'est l'incarnation du focus. Il faut l'être. Du focus à la fois sur le moment, c'est ça, tu peux nous expliquer en deux minutes, du focus sur le moment et puis le focus sur la projection. Oui. Est-ce que, d'ailleurs, il y a le focus sur la projection ? On voit des fois, tu sais, peut-être pas tellement les basketteurs, mais les, comment dire, les athlètes, ceux qui font le 100 mètres, qui sont là avant, tu as l'impression qu'ils répètent leurs trucs. Alors que vous, bon, non, parce que tout est peut-être… Si, aussi, vous répétez ? Ah bon, vous répétez. Oui. Alors, c'est vrai que… Alors, SkinBot, c'est l'excellence. Donc, c'est vrai que tout tourne autour de ça. Là, lorsque tu parles de focus, c'est essentiel, en fait, pour pouvoir accomplir une mission, une tâche. Oui, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Oui. Et ça s'apprend, en fait. Par exemple, c'est ce que je fais avec mes jeunes déjà avec la méthode 3C. Avec les 3C, oui. La méthode 3C, c'est 4, 3, concentration. Et en fait, c'est vrai que là, tu parles de visualisation, toi. Et nous, on est obligés de l'être dans cette visualisation. C'est parce qu'on a un temps d'expression qui est tellement court. Oui. Par exemple, un sprinter de 100 mètres, il a moins de 10 secondes, pardon. 10 secondes, oui. Pour pouvoir s'exprimer. S'exprimer, oui. Et réussir si possible. Exactement. Et pas une seconde de plus. La finale, là, il y avait 6 gars en dessous de 10 secondes. C'est extraordinaire. Oui. Donc, en fait, on est obligés d'anticiper nos mouvements. Oui, oui, oui. Et donc, ça passe par la visualisation. Tac, tac, tac. C'est comme un film, quoi. Tu sais, une image à la frame près. Tac, tac. C'est passionnant. Exactement. Alors, j'ai une question à lui poser. Tu parlais de performance tout à l'heure. C'est très intéressant et j'adhère à ça aussi. être bon dans ce qu'on fait et quoi qu'on fasse. Est-ce qu'on n'est pas plus performant ? On ne peut pas relier ça, justement, avec les problématiques culturelles et patrimoniales, justement. Est-ce qu'on n'est pas encore plus performant lorsqu'on est pleinement soi-même ancré dans son territoire, dans son histoire, correctement, équilibré, si tu veux. Tout à fait. Pour aller dans ton sens, souvent en conférence, je donne une image. L'image de l'arbre. L'arbre pousse dans les deux sens. Il pousse en terre pour s'enraciner, s'ancrer. Et il pousse aussi dans les airs. Et donc, en fait, c'est vrai qu'un meilleur ancrage passe par la connaissance de soi, passe par justement la connaissance de qui on est complètement, sa culture, ses parents, etc. Et donc, ça, c'est essentiel pour pouvoir pousser droit, sans tuteur, à côté. Il aurait fallu qu'on ait une deuxième émission parce qu'il nous reste quatre minutes. J'ai deux questions qu'on aura à vous poser. La première, c'est que je souhaiterais que vous parliez d'un homme. Quel est l'homme dont tu voudrais parler, Nadine ? Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! On commence par Sandrine et puis j'en ai fait chier parce que je ne sais pas. Tu me prends de court. C'est pas que j'en ai pas. On parle d'un homme. Voilà. Oui, moi, je vais parler de mon père. Ulysse. Ulysse Gruda. Ulysse Gruda qui a été donc basketeur professionnel. Alors, au-delà de ça, c'est mon père. Et c'est mon père qui m'a élevée, en fait, quasiment seule. Il m'a élevée avec sa mère à lui, avec ma grand-mère. Donc, j'ai une mère nourricière et mon père comme parent. Et c'est vrai que si lui, il n'avait pas justement fait en sorte de nous avoir et de nous mettre dans des conditions beaucoup plus agréables pour nous éduquer, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. J'ai combien de frères et sœurs ? J'ai deux sœurs. Et elles sont dans le basket aussi ? Elles ont fait un peu de basket, mais bon, rien de professionnel, on va dire. Merci. Donc, Ulysse. Oui. Tu as eu d'autres en réfléchies, Nadine ? J'ai réfléchi et je me suis dit que je vais être honnête. Oui. Parce que sinon, je peux sortir une carte vite fait. Mais en fait, non, je n'ai pas de nom d'homme. D'accord. Et de nom de femme, peut-être ? Peut-être que ma grand-mère… Ma maman. Comment ça s'appelle ? Alice. Alice. Ulysse et Alice. Oui. Vous avez deux ou trois points communs, mes dames. C'est pas que j'exclus mon papa, c'est juste que je… Ça, nous le savons dans la famille, la lignée de femmes est très importante. Il y a beaucoup de filles. J'ai quatre filles moi-même, un seul avec des filles. Donc, autour de la lignée féminine et du féminin, il y a beaucoup de femmes en fait. Qu'est-ce qu'elle incarne ? Un mot pour… La grâce. Oui. La grâce. L'inspiration. La sagesse. Ok. Jingle, le mot de la forme, le mot de la faim. Le mot de la forme, il nous reste deux minutes, un petit peu plus de deux minutes, c'est aller vite, hein ? Ah oui, vraiment, c'était sympathique. Le mot de la forme, ce serait quoi ? Qu'est-ce que tu voudrais dire ? Qu'est-ce que tu voudrais rajouter ? Qu'est-ce que tu voudrais… Est-ce que tu voudrais parler à tes jeunes, là, tu veux dire, je vais en jeter à dos ? Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes ados ? Qu'est-ce qu'il faut leur dire, à ceux qui sont à pianoter toute la semaine journée sur les réseaux, sur les sociétés, sur qui se… voilà ? Oui, alors bon, il y aura quand même beaucoup de choses à dire. Mais c'est vrai que la première chose, c'est rêver grand. Oui. Rêver grand. Mais ne pas rêver de célébrité et de richesse, forcément. Pécuniaire, je parle, parce que c'est souvent ça qu'on parle. Je veux être riche. Exactement. Je veux être riche, je veux être célèbre. Oui. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu triste. Ce sont des conséquences. Oui. C'est en aucun cas un objectif. Donc voilà, je recadre parfois, enfin souvent. Parce qu'il y a beaucoup de travail. Oui, à ce niveau-là, oui. Non, pour toi, enfin. Si on veut être riche et célèbre, souvent il y a du travail. Ah oui, il y a du travail. Il y a du travail. Il y a du travail. Beaucoup de travail. Sauf qu'en fait, on est dans une génération, pardon, du tout de suite, maintenant. Et ici, il faut que tout se fasse en un claquement de doigts. Donc ils ne connaissent pas ou je pense qu'ils n'ont pas conscience du travail qu'il y a à faire pour pouvoir devenir riche et célèbre. Si c'était vraiment ça la conséquence. Donc rêver grand. Et puis pour les adultes, en fait, moi j'ai envie de aussi, comment dire, diffuser de l'espoir et de l'encouragement. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans des trajectoires de vie déplaisantes et qui aimeraient justement bifurquer. Si autre chose, c'est pour ça que ce que tu as fait est très fort. Ce n'est pas forcément évident. Nous, nous sommes obligés de nous reconvertir. Puisque nous sommes obligés de nous arrêter à 35 ans. Toi, tu n'étais pas obligé. Non. Et en fait, le fait de vouloir le faire et de l'avoir fait, je trouve que c'est très fort et très courageux. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'adultes qui manquent de courage par peur. Et j'incite vraiment les gens, en fait, à faire beaucoup d'introspection sur eux-mêmes. Parce qu'on a beaucoup de peur. Les adultes ont énormément de peur, de freins, de limites. Et donc, j'aimerais que tout le monde puisse faire sauter ces cadenas pour pouvoir évoluer plus librement. Parce que je le vois aussi sur mes jeunes. Les peurs des parents sont souvent les peurs des enfants. Donc, voilà. C'est magnifique. C'est fini. Voilà. Je vais retranscrire tout ça. Je vais créer un guide. Voilà. Débarrassez-vous de vos peurs. Souvent, les femmes disent ça à ce moment-là de l'émission. Oui, de vos cadenas. Tout à fait. Nadine est émue. Pas prête, Nadine. Non, je ne fais pas prête. Nadine, laissez-moi. Nadine. Non, non, je suis… Parce que je me dis, mais c'est complètement… J'écoute ce qu'elle dit. Le mot de la forme. Mais oui, mais qui est en résonance avec ce que je veux dire. Cultiver l'estime de soi et rester focus. Mais rester focus, c'est quoi ? C'est rester connecté avec sa mission, avec… Et cette phase d'introspection, elle est nécessaire. Tout à fait. Donc, courir, courir, non. Enfin, courir dans le sens que tu as décrit, dans le sens sportif. Oui, oui. Il faut arrêter cette course. Et puis, ouais, respirer un peu et cultiver l'estime de soi. Et faire. L'émotion que tu as vu, c'est que je me dis, mais c'est incroyable ce qu'il se passe sur ce plateau. Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle est rentrée dans ta tête. Elle est en train de parler à ta place. Oui, oui. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. En tout cas, merci, mesdames, pour ce moment partagé un petit peu suspendu. Voilà. Et de société. Voilà. Merci beaucoup, Sandrine Gruda, grande championne, qu'on va suivre avec Jeux et en Jeux, notamment. Nadine Priam Plénage, qu'on va suivre avec TK Academy et puis Très Créole. Merci, mesdames. Et puis, merci à vous de nous suivre, toujours fidèles au poste. Merci à David, merci à Marty, à Jean-Yann aussi. Je vous retrouve mardi prochain, même heure, même antenne, avec le même plaisir et des femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires. Bye bye et à bientôt.